Nous sommes au vernissage de PhotoFever, deuxième édition à Bruxelles, salon de photographie contemporaine. On accueille 50 galeries et également des expositions, donc deux musées, une collection privée et une collection d'entreprises. Cette année, on a cherché à améliorer le niveau de qualité de la foire. On a cherché à mieux accueillir les institutions. Les trois musées que sont Beaux-Arts, le FOMU et le Musée de la photo à Charleroi présentent une très belle exposition. On a également l'exposition de la collection d'entreprises à Biennale Amro, qui est extraordinaire, qui n'a jamais été montrée. Et puis, une nouvelle lauréate du PhotoPrize, qui est une jeune artiste belge, Serge Van Dustein, qui, à l'ère du numérique, utilise une technique très ancienne, la technique du collodion humide. Quand PhotoFever nous a proposé d'être partenaire sur cette édition, là, on n'était pas l'ambassé. On s'est tout de suite dit que c'était vraiment une vitrine, une opportunité de donner une vitrine à nos photographes qu'on prime via les différents concours qu'on organise pendant l'année. On a vraiment tout orienté, et pour les jours à venir, sur nos photographes qui ont gagné différents concours au Nikol. On a voulu mettre en avant un petit peu plus le côté amateur de ce qu'on organise comme concours, mais avec une grande qualité, qui est notre Team of the Week, qu'on organise toutes les semaines sur notre page Facebook. Cette année, on a invité à exposer un collectionneur privé sur une thématique grand public. L'idée étant de montrer au public que toute thématique peut faire l'objet d'une collection de photographie. Et la thématique, cette année, est particulièrement attractive, parce qu'il s'agit de la fesse. Chaque édition se construit aussi au gré des rencontres. C'est vrai que le thème de l'œil l'année dernière était né d'une rencontre avec une grande collectionneuse belge. Le thème de la fesse est également né d'une rencontre avec un collectionneur. Le thème de l'année prochaine, c'est vrai que j'aimerais rester sur le corps, parce que je trouve que c'est une belle thématique à mettre en avant. Après, voilà, la rencontre n'a pas encore été faite, mais avis à la population de collectionneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...